Et salut à tous, salut à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle chronique sur Game 7 and Tall. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour le debrief de la journée de lundi à Wimbledon. Donc on avait le début des huitièmes de finale, après la petite pause traditionnelle du dimanche. Donc on avait trois français sur les cours, Gilles Simon, Gaël Monfils et Adrien Manarino. Et on avait également les trois plus gros noms du circuit, Djokovic, Nadal et Federer. Donc on se retrouve après le générique. Et donc on va attaquer par la rencontre de la journée qui peut-être promettait le plus en niveau de qualité de jeu. C'était l'affiche entre Rodger Federer et Adrien Manarino. Sans surprise, c'est le Suisse qui s'est imposé en 3-7, 6-0, 7-5, 6-4. Donc voilà, Federer qui ne perd toujours pas un 7 et qui ne perd toujours pas un jeu de service dans ce tournoi. Alors donc pour le moment, toujours pas un seul break concédé en arrivant en quart de finale. Et au niveau des 7, il est donc à 32 sets de suite remportés à Wimbledon. Mais pourtant, tout n'a pas été facile contre Manarino aujourd'hui. Alors sur le premier 7, Manarino est complètement passé à travers. Il marque que 5 points. On pouvait penser que le match allait complètement être plié en 50 minutes. Finalement, Manarino s'est accroché pendant plus longtemps. Il a redressé son niveau de jeu directement d'entrée de second set. Federer a dû patienter jusqu'à 5-5 pour faire le break. Il a été plus accroché. Le jeu de Manarino l'a un peu plus perturbé. Et Federer de son côté, alors voilà, il s'est imposé assez facilement. Mais dans le jeu, voilà, je le trouve personnellement, c'est peut-être pas encore assez tranchant. Est-ce que c'est dû à la vitesse du gazon ? Cette année, lui en tout cas, on a parlé que c'était un gazon qui était plus lent que les autres années. Et donc voilà, on a l'impression par exemple que le slice prend moins, que ses frappes de coup droit en fond de court font moins mal. Alors est-ce que c'est encore, voilà, parce qu'il est en deuxième de finale et qu'il essaye de s'économiser ? Parce que forcément, quand il vient, en particulier à Wimbledon, c'est pour aller au bout. Donc est-ce qu'en quart de finale, on va avoir une montée en puissance ? Ou est-ce que c'est simplement que cette année, la surface plus son niveau de jeu, simplement, est un petit peu un cran en dessous de ce qu'on a vu l'année dernière ? On aura la réponse donc d'ici deux jours forcément. Donc voilà, pour conclure sur un contre, Manarino aura quand même eu une occasion à un moment dans le troisième set. Il s'est offert trois balles de break sur le service du Suisse. Donc c'est déjà des balles de break concélées par Federer, bon ce tournoi c'était une première. Il est arrivé en huitième de finale sans même être allé à égalité sur un seul de ses jeux de service. Là, il a concédé des balles de break, très vite écarté. Et si Manarino avait fait le break, il aurait servi pour le troisième set. Est-ce que ça aurait pu un petit peu changer le fil de la rencontre ? C'est pas impossible, mais en tout cas ça c'est pas fait. Federer a serré le jeu dès qu'il était un petit peu en difficulté. Et voilà, finalement il passe en trois sets, sans non plus être brillant. Mais voilà, l'essentiel est assuré. Pour le moment, c'est quand même le joueur le plus sûr de ses forces dans ce tournoi. Et donc on va passer à la deuxième plus grosse affiche, en tout cas au deuxième plus gros nom qui était sur les cours aujourd'hui. C'était Raphaël Nadal qui était opposé à Jiri Vizli. Et ça passe en trois sets. Et on revoit donc enfin Nadal en quart de finale de Roland-Garros, sept ans après son dernier quart de finale. Et il fut encore mieux qu'il y a sept ans parce que non seulement il se qualifie pour l'écart, mais en plus il perd pas un seul set avant l'écart. Et ça c'est la première fois depuis qu'il participe à Wimbledon que ça lui arrive. Donc jusqu'ici c'est son meilleur Wimbledon. Alors en termes de qualité de jeu, ça va être compliqué de comparer ce qu'il fait maintenant et ce qu'il faisait avant. Mais en tout cas c'est très solide et c'est très encourageant. On a l'impression qu'il a quand même certaines confiances sur la surface qu'il n'avait pas les années précédentes. Alors est-ce qu'on peut lier ça au fait que le gazon soit plus lent cette année et que peut-être ça lui corresponde plus ? Et que du coup à l'inverse Federer qui serait plus en difficulté sur cette surface, c'est pas impossible ? Mais en tout cas voilà, il a un jeu qui semble vraiment beaucoup plus adapté à cette surface que les années précédentes. Alors que ça m'étonnerait qu'il ait complètement transformé son jeu pour Wimbledon. Parce qu'il n'arrivait pas non plus en ayant préparé le tournoi avec des tournois de préparation et tout ça. Donc il arrivait avec la certitude de son niveau de jeu sur Terre-Battume et sur Gazon. Ces dernières années il n'y avait aucune référence. Et là pour le moment, toujours pas un set perdu, toujours pas inquiété dans aucune de ses rencontres. Donc voilà, c'est très très intéressant de voir Nadal revenir à ce niveau-là sur ce Wimbledon. On ne s'y attendait pas forcément, mais ça fait plaisir. Et enfin côté français, donc on avait également Gaël Monfils qui était sur les cours et qui s'est incliné face à Kevin Anderson. Alors des trois français en lice aujourd'hui, c'était peut-être celui qui avait les meilleures chances de qualification. Parce qu'il avait toujours battu Kevin Anderson. Et bien toutes les séries ont une fin. Et ça a été le cas aujourd'hui, Kevin Anderson qui s'impose en 4-7, 7-6, 7-6, 5-7, 7-6. Donc voilà, Anderson qui a été impérial au service, le score le montre. Il s'impose donc en trois tie-break. Monfils qui a eu sa chance sur un moment, quand il a réussi à breaker Anderson deux fois dans le même set. Mais bon, malheureusement, ça ne suffira pas. Parce que Anderson n'a jamais été inquiété sur ses tie-break. Il a toujours maintenu son engagement. Et c'est lui qui ira donc défier Rodgers Federer en quart de finale. On s'attendait à avoir de toute façon un gros serveur face à Federer. Ça aurait pu être Silic en demi. Ça sera Anderson en quart. Alors Silic est quand même plus qu'un gros serveur, mais on peut faire un peu le parallèle. Donc voilà, fin de série pour Gaël Monfils. C'était la meilleure chance française d'aujourd'hui. Et finalement, alors là où je vous parle, le match de Gilles Simon n'est pas fini. Il est mené 2-7 à 0 face à Juan Martin de Petro. Du coup, on débriefera ce match-là demain. Ainsi que la rencontre de Novak Djokovic. Donc voilà, ces deux rencontres-là, on les débriefera demain. Parce que le planning a été assez chargé aujourd'hui. Et les rencontres ont du mal à se terminer côté masculin. Enfin, pour clôturer ce tableau masculin, on avait également deux autres rencontres. On avait Nishikori qui était opposé à Ernest Gulbis. Ce n'est pas évident sur le papier. Mais il y a Nishikori qui continue sa semaine, enfin ces deux semaines du coup, assez incroyable sur Gazon. Lui-même reconnaît que c'est le meilleur tennis qu'il ait jamais joué sur Gazon. Il s'est débarrassé de Nicky Rios qui pourtant était quand même en très bonne forme. Il a fait une grosse semaine au Queens. Et j'avais pas mal d'espoir pour lui sur ce Wimbledon. Ça, c'est fini contre Nishikori. Aujourd'hui, c'était Gulbis qui fait un tournoi très solide. Alors lui, c'est complètement par intermittence, on ne peut jamais prévoir. Mais on avait l'impression qu'il y avait quand même une forme de constance sur ce tournoi. C'est fini pourtant également. Il est défait par Kei Nishikori qui retrouvera les quarts de finale de Wimbledon. Ça passe également pour Johnny Sner qui lui s'est défait en 3-7 de Stéphano Stittipas. Qui aura donc fait un huitième en grand-chlem, c'est quand même une bonne semaine pour lui. Donc voilà, il s'est défait comme d'habitude dans l'ombre mais qui se retrouve en quart de finale de grand-chlem. Et donc on va passer brièvement au tableau féminin avec notamment Serena Williams qui se qualifie pour des quarts de finale d'un grand-chlem. Donc c'est la première fois qu'elle revient en quart depuis qu'elle a été enceinte, qu'elle a accouché. Enfin depuis son retour sur le circuit après avoir eu son enfant. Donc elle s'impose en 2-7 face à la qualifiée Rodina. Donc 6-2, 6-2. Donc voilà, le score est assez logique. Et pour l'instant, Serena n'a pas encore perdu un 7 de la quinzaine. Bon, elle n'a pas non plus encore eu d'opposition très très solide sur Gazon. Malgré sa tête de série quand même assez défavorable. Elle est au-delà de la dixième tête de série forcément. Mais voilà, c'est quand même une défaite de Mladenovic en 2-7. Est-ce que c'est une très grosse opposition ? C'est une autre question. Mais donc elle continue à avancer dans ce tournoi. Et on la retrouve non seulement en 2-6ème semaine. Mais dans les huit dernières joueuses de ce Wimbledon. Donc elle retrouvera au prochain tour Camilla Georgi. Alors que pour Rodina, ça sera quand même un très bon souvenir. Ce Wimbledon, elle qui sort des qualifications. Et qui a éliminé Madison Keys. Donc ça a plutôt fait du bien à Serena. Qui a pris une joueuse qui venait de faire le match de sa carrière. Semblablement, en éliminant Madison Keys. Et donc il y a sûrement, on a souvent ce phénomène de décompression. Après avoir battu un très très gros joueur, une très très grosse joueuse. Ça a profité à Serena. Et là, donc voilà, ça lui offre la qualification. Donc ça passe également pour Kerber et Bertens. Au dépend de Pliskova qui sort dès l'huitième de finale. C'est une demi-surprise quand même pour l'ancienne vainqueur de Wimbledon. Même si on ne l'a placé plus forcément parmi les top top favorites cette année. Donc voilà, je pense avoir fait le tour de la journée pour les matchs qui sont encore en cours. Il faudra attendre demain. Malheureusement, parce que les rencontres prennent un peu du retard. Et avec le décalage horaire qu'on a en France par rapport à l'Angleterre. On est obligé de prendre un petit peu d'avance malheureusement. Donc voilà, n'hésitez pas à lâcher un like si la vidéo vous a plu. Et à vous abonner pour suivre toute l'actualité du tennis. Moi, d'ici là, je vous dis bon tennis à tous. Et en cette période de Coupes du Monde, on peut rajouter un petit Allez les Bleus. Sous-titrage Société Radio-Canada